Salut amis de YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Avatar Frontier of Pandora qui doit être l'épisode 5 si je ne me trompe pas. Un moment important est à venir car c'est l'art de la chasse. Mais je vous laisse découvrir cela. Moi je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça encourage et ça soutient énormément ton visionnage. C'est parti. C'est parti. Nous ne sommes pas des combattants, Zesua. Et Tu'ua devrait le savoir. C'est Itou ? Eh arrête ! Ne tape ! Ton ikran est magnifique. Pour Mazomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Tu viens nous admirer ? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je... Je cherche Itou. Ainsi mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner. C'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne. La barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre ? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu ? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveillent. C'est l'adrénaline qui nous rend fort. Intrépide. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir ? C'est bien cela que tu veux ? Tu es une bonne chasseuse ? On ne m'a jamais appris. Comment ça ? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années ? Ton peuple a trouvé un endroit spécial ? Où les animaux se laissent abattre paisiblement ? Regarde. Nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. Entraîne-toi. J'ai cessé de rester ces pâtiments de noir ? Très durajourné, car t'a culpa sourceture. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, un peu d'honnêteté, Néfica. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens. Arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Y a-t-il un problème avec votre arbre maisé ? Encore ? Comment on t'y a pu encore rater ça ? Ah, les Kinglors semblent agités. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Kanat préférerait qu'Eto'a se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Kanat devrait voir qu'il te reste quelques talents à vie. Et j'aimerais aussi en être témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'adorerai ça. Bien ! Va montrer à Ka, Nat, comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Sous-titrage ST' 501 J'adore ce rose. Tu sais d'où vient cette teinture ? Deux minéraux qu'ils trouvent près du bol du teinturier. As-tu vu vous, Anne ? Je m'inquiète pour elle. L'arbre est fort. Il y survivra. Tu t'es surpassé. La viande était tellement juteuse. Et les baies cuites. Nefica a bien travaillé. Tu ressembles aux Sarentos que nous connaissions. La perte des tiens nous afflige. Leur conseil nous était précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel. La résistance les combat, mais elle a besoin d'aide. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes ? Non. La guerre est déjà là, s'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Te souviens-tu de ta famille ? Un peu. Ma mère. Son sourire. Sa chaleur. L'as-tu vu mourir ? A-t-elle souri une dernière fois, essayant de te rassurer ? As-tu vu la lueur d'Eiwa quitter les yeux d'un être cher ? Eh bien. Je vois que tu as fait forte impression. Kanath ne s'énerve pas facilement. Prends garde, ma Yaontu. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Notre Tsaïk est revenu. Et j'étais dehors, près de la vallée du Canada. Ah, c'est pour ça qu'on a autant de poissons. Ton voyage a été productif. Tout le monde dit savoir cuisiner. Mais personne... ... ... ... ... ... ... ... ... Les Kinglors sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Sceaux Touté les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid ? Oui. Et les Kinglors sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Tu vois, la reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire, comment les guider. Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube, à s'occuper d'eux. A chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants. Les Kinglors sont de nature tranquilles. Mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive et les seins restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Et où ? Où est-il ? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu ? Il faut prévenir Katenath. Attends. Ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de Satsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidée. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être. Il y a un camp de chasse dans la forêt, près des falaises. Des filous va aller chercher Yitu là-bas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Viens avec moi. Ça devrait t'intéresser. Tu cherches les problèmes. Tu cherches les problèmes. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, je répète encore, à mettre un pouce vers le haut. Ça soutient énormément. Et moi je vous dis à plus. Tchuss ! Merci. Merci. Merci.